Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. On va à l'éloigné. Stephens. Bonne fois à l'éloigné. Bienvenue ! Ce qui est un contexte de la boulogne. C'est important que je suis à la boulogne de la boulogne. Vous avez besoin de les sources d'eau ? S'il vous plaît, nous vous a pursuit des sources de l'élite. Et dans cette vidéo, on va vous laisserles. On va vous à avoir à la boulogne de la boulogne. Je suis à la boulogne de la boulogne. C'est important que je suis à la boulogne. Je vous ai déjà à la boulogne de la boulogne, donc je vous dis à la boulogne. Ce qui est comme le boulogne de la boulogne. C'est une réforme sur la table des écouteurs, notamment avec les autres plantes Nous avons suivi les réformes que vous êtes en train de vous poser, moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la livre d'apprendre ? Qu'est-ce qu'il y a dans le mécanisme que vous proposez ? Quel ordre d'un de presse ? Bonjour Christian, moi je suis... Chassa avait fait l'objet des boycotts comme le décassage Donc vous allez comprendre que les taux étaient bas Et vous comprenez que la Kassaï orientale augmente de 300 000 Donc la moyenne d'augmentation 2011-2005, c'est 25% Comment vous avez une moyenne d'augmentation de 25% ? Et Kinshasa, la capitale, avec une densité de plus de 1200 personnes Vous avez une augmentation de 11% L'autre, le Kassaï oriental, 30, oriental, non non, occidental, a augmenté de 35% Les Katanga avaient augmenté de 35% Vous pouvez vérifier ces chiffres-là, 35% Donc là, on a tout fait pour les Kinshasa Les Congo centrales, là où on voyait que ça ne va pas Il fallait vraiment baisser les taux d'enrollement C'est fait exprès Alors, maintenant, quelle est la conséquence ? La conséquence, vous avez ici, en 2006 par exemple Kinshasa a 58 députés Comme l'Équateur, à peu près comme les Mandounou Ils se tiennent 57-58 députés Mais en 2011, quand on baisse drastiquement Kinshasa tombe de 58 à 53 députés Donc c'est le poids de Kinshasa à l'Assemblée nationale De 58 à 53 Et si vous regardez les Katanga, par exemple En ce moment, les Katanga avaient 68 Et les Katanga partent de 68 à 75 Oui, 7 députés de plus Alors, Kinshasa, en 2018, est remonté à 52 J'ai fait l'exercice pour ceux qui aiment bien faire Ce genre d'exercice des statistiques peuvent faire J'ai dit, l'OIF dit ceci Qu'en Afrique, la moyenne, le taux, c'est entre 41, 42 et 44% Si vous êtes à 42 et tout ça Alors, j'ai regardé quelle est la province qui a eu 42% Je trouvais que les Katanga avaient 42% Ok ? Admettons que ça s'est bien passé aux Katanga Si les Katanga ont 42%, donc il y a 5 975 000 électeurs Avec cette population-là Ok ? Si nous commençons maintenant à appliquer les taux de 42% à tout le monde 42% de 12 680 11 000 de 5 300 000 Donc, Kinshasa devait avoir 5 300 000 électeurs au lieu de 4 400 000 Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Près de 800 000 électeurs qu'on a Et 800 000 électeurs, ça veut dire quoi ? C'est 10 sièges Donc, ça va faire moins qu'on venez les classifier Mais, parce qu'un siège, c'était 80 000 Vous prenez les 40 millions de 360 Divisé par 500 sièges Vous avez les quotients Donc, voilà ce que ça a donné Alors, cela veut dire Si maintenant, on disait sièges avec 42% Donc, si on avait un taux de 42%, on aurait eu ça Donc, on aurait eu 31,6 millions d'électeurs au lieu de 40 millions là et encore Donc, voilà qu'il y aura eu 69 sièges au lieu de 55 et ainsi de suite Le Congo central aurait eu 32 au lieu de 24 Donc, chers amis, je vais me limiter là au niveau des chiffres C'est pour vous faire comprendre l'importance de l'identification et de l'environnement C'est tellement important Et la première tricherie commence là Et en 2018, vous avez vu, comme on savait que la province du Nord-Kivu avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électeurs Ok ? Alors, les 3,8 millions d'électeurs On a dit qu'on va les gêner Il faut prendre Ils ont pris à peu près 1,2 millions d'électeurs Les Béni, Ville, Béni, Territoire et Boutembo On a dit qu'ils ne vont pas voter pour l'élection présidentielle 1,2 millions d'électeurs Voilà ! Je termine par là Ils heirbent à reverberation Et j'y ai parlé Ils arrests On a dit qu'ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Ils n'étaient pas Ils nombrades Ici, on n'étaient pas On a dit quoi Ils délirent Voilà ! commenting N'étaient pas Pis elle Sûs M nhất Sûs Nous nous en ont dit que le Congo nous a pu un peu manquer. Nous avons dit qu'on a pu l'Ouest, nous en sommes à l'Ouest, nous avons dit que l'Ouest n'est pas le train de sortir l'Ouest, et que nous nous avons dit qu'il y a l'Ouest, il y a l'Ouest, 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 l'Ouest et l'Ouest, le Nord, le Sud, ainsi de suite. Ils sont aussi agriculteurs, les agriculteurs, les richesses minières. Ils ont besoin d'exploiter à l'exploitation, mais ils ont besoin de s'agrandir. Ils ont besoin de pétrole, de la forêt, même des gilets en Oto'octobre. Ils ont besoin de s'agrandir. Ils ont besoin de s'agrandir. Ils ont besoin d'agrandir. Ils ont besoin d'agrandir. Ils ont besoin d'agrandir. Ils n'avaient pas hésité, ils n'avaient pas hésité, ils n'avaient pas hésité, ils n'avaient pas hésité. Ils étaient en train d'agrandir. Ils étaient conscients qu'ils ont eu la question. Ils ont besoin d'agrandir pour dé tela, ils se邁ira comment dirait l'agrandir. цoupireur, Effectivement, ratedment, probablement les problèmesiens souvent préiennentits. Tout cela a l'air de mon corps. Pour le dire que nous sommes ici, tout cela a l'air de mon corps. Tout cela a toujours retrouvé légitimité, tout retrouvé souveraineté, un peu plus puissant pour nous. Il faut que nous devions aller à l'arrière. Après, nous avons dit, « Si nous pouvons résister à mon exploitateur, je ne me dis pas. A partir de là, nous avons le soutenir. » Nous avons le soutenir, et nous avons ainsi habitué à mon exploitateur. Mais le diamant celui-ci a profité de ce qu'on s'est fait. Nos lois ont été planifiés, mais ils ne s'y arrachent pas, ce qu'on trouve. Les lois ont été payés, il y a une tendance pour que nous ne nous apprenons pas et qu'en tout nous soutiennent les armes, l'activité économique des armes. Alors, nous devons éviter notre amusage pour que les gens devaient qu'on devraient Nous avons voulu être réflamés. Et ils ont dit que les peuples ont apprécié la réforme, tout en fait ils ont dit que les peuples ont pu seigner laconniste. Et puis ils ont dit que les peuples ont dit que les peuples ont sa réforme, ils sont aussi là les peuples. Il y a leur réforme qui a continué. Mais ceux qui procéduent à leur réforme, ils ne prennent pas plus la réforme. Et ils arrivent au parlement de ces parages. C'est quoi ? Je vais vous tenir, je vais vous s'occuper. Peut-être que ce que vous avez pour vous. D'ailleurs, il est presque en guerre, il n'y a rien de voir ceci dans l'ambiance. Il n'y a rien pour le monde. Banditisme, le chassage, Il n'y a pas fait国 d'élima. Donc, pour l'ункondation, il a été pour nous responsabiliser dans l'ambiance. Et priorité avec le parti prédé d'entre l'Une, c'est plutôt l'USL, la ronca, la société civile, l'FCC, tout ça va par les formes, on a des chassons d'où ça dit à l'autre, et que c'est temps, et qu'on passe à l'espoir, au-delà de l'électorat, et que l'on m'a dit 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 que l'on m'a dit. Donc, nous avons raconté cette information, nous avons développé un mot au fur et à mesure, c'est unechape de simples. Donc, les Alinidés ont un plan, nous étions décrochées, les Amis, nous étions décrochées. Ensuite, il faut corriger le temps des erreurs. Les alinidés ont toujours encore corriger des erreurs. Les alinidés ont toujours des erreurs, c'est le temps des erreurs, il me dit que la vie de la manteau donc les camounours de l'alénagie au lieu de la guerre mon ami pour moi la table de la négociation nous avons plus de paris nous allons vous donner maman pour une belle journée au travail d'arrivée pour moi un bon moment la calça soukassou la douane la vise l'une des deux voitures C'est ce qu'on a dit. Il y a ces rencontres, il y a tous de la réforme, où il y a la mise à l'institutionnaliser. Ma institution est pour qu'il dépose avec l'accord et nous tous en termes de consensus. Voilà, philosophie, il y a la moukane, la ICI-K-Bouloine. En lien de ce que nous avons proposé, notre proposition sur comment résoudre la crise, la crise née des élections chaotiques de 2000, de suite, née de la fabrication des résultats. Et pour nous, on ne peut pas avoir des inquiétudes, parce que les élections sont obligées d'avoir lieu en 2023. C'est une obligation constitutionnelle. Lisez les articles 70, 73, 103, 105, 197 et 198 de la Constitution. Vous allez comprendre. Je vais vous lire quelques, je vais vous lire la mémoire, donc quelques articles. L'article 70 dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Le mandat de combien ? 5 ans, on renouvelable une seule fois. Donc le mandat est de 5 ans. L'article 73 dit que le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Vous comprenez ? Et ça, c'est obligatoire. Aux Etats-Unis, les élections ont eu lieu quand ? 4 ans après quand ? Au mois de novembre. Le président de la République prend, et c'est précis, il dit tel jour, mardi, je ne sais pas quoi. C'est précis et c'est écrit. Le président de la République prend, et c'est serment le 20 janvier. Au midi, au plus tard, on doit avoir un bon président de la République. En France, en Allemagne, ils ont des cas, ils ont vécu sous la Covid-19. Mais est-ce que quelqu'un a dit qu'on n'aura pas des élections parce qu'il y a la Covid-19 ? Pendant qu'on nous demandait un truc pour nous mettre des bases. Pendant qu'on disait, voilà la distanciation. Ils ont permis des meetings. Ils ont fait des exceptions pour le meeting politique. Donc ici, l'article 73 est clair. Vous pouvez continuer avec les quatre autres articles. 103, qui dit que le mandat, un en linéa dit que le mandat du député de la journée est de 5 ans. 105, le mandat du sénateur est de 5 ans. 197, le mandat du député provincial est de 5 ans. 198, le mandat du gouverneur est de 5 ans. Donc, quelle est l'appréhension ? Qu'est-ce qu'on doit ? Non, pour nous, les élections doivent avoir lieu en 2021. Et nous avons dit, nous avons aussi, etc., etc., je vous ai vu. Nous avons présenté notre calendrier. Et notre calendrier était très clair. Le calendrier électoral que nous avons présenté, il est là. 90 jours, il faut travailler. Les gens n'aiment pas travailler. Les gens discutent en l'air. Ah, est-ce qu'il y a des élections, vous allez ? Et vous allez dire, ah non, bon, bon. Mais, chers amis, si les jours, c'est combien ? Je vous donne 130 millions. Projet de 100 jours, c'est combien ? Je vous donne 660 millions. Pas 480. C'est 480 plus 180. Vous bien additionnez. 680. Ça fait combien ? Les voyages de M. Félix Tisséqueti. Les voyages inutiles de M. Félix Tisséqueti. Oui. Ça donne combien ? Les palissades qu'on a achetées aux députés et aux sénateurs. Maintenant, on vient de donner aux sénateurs. Est-ce que vous vous rendez compte dans un pays où j'étais à Buendé, il n'y a pas une seule route asphaltée à Buendé ? Et vous prenez l'argent, vous donnez aux gens des corrompus. Est-ce que c'est normal ? Donc, quand les gens viennent, je vois M. Kadima, voilà les contraintes. Entre autres, les contraintes de finances. Non. Vous savez que depuis que nous avons commencé, 2019, il devait être prévu une cotité, quelque part, une prévision pour la préparation des élections. 2020, 21, 22, 23, on devait avoir des provisions pour les élections. Alors, quelqu'un me dit, quelqu'un vient de me dire, c'est l'argent. Mais quel argent ? Tout ce qui est volé ici par le gouvernement des Warriors, cet argent, on ne peut pas faire des droits avec. Tous ces gens-là sont devenus des millionnaires. Tous ces gens-là ont acheté des maisons, des parcelles à la Combé. Tous ces gens-là ont... Écoutez, je ne peux pas aller plus loin. Donc, aujourd'hui, il est clair que M. Kadima est venu ici au groupe Israël en se disant, voici les contraintes. Contraintes d'argent, ça n'existe pas. Parce que si c'est l'argent, les élections de 2018 ont coûté près d'un milliard. C'est ce qu'on nous a dit. Et je ne l'ai pas ici, mais j'ai des rapports de la CED. Ils ont donné ça en francs. Mais vous traduisez en dollars, c'est près d'un milliard de dollars. Mais dans ces près d'un milliard de dollars, on vous dit que Nanga et Basenguezi ont détourné près de la moitié. Vous n'avez pas dit ça ? Ils ont détourné. Il y a une partie qu'ils ont mis dans leur poche. Il y a une partie qui a servi à payer des politiciens corrompus. Et c'est comme ça que M. Nanga et Basenguezi sont s'entendés par les Américains. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en réalité, les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars. C'est ça ? Si les élections ont coûté moins de 500 millions de dollars, nous avons des équipements qui étaient achetés à l'époque. Donc maintenant, vous devez compléter. Ça coûte combien ? 300, 400 ? Et si ça coûte 400 millions, par exemple ? Il y a des gens qui avancent ce chiffre-là. Ce que nous avons déjà, est-ce qu'il y a encore pour 100 ? 300. Les 300 restants, qu'est-ce que le gouvernement congolais est capable de mettre ? 200 millions ? 200 millions. Et les 100 millions, la communauté internationale dit qu'elle est prête à aider. Donc, on peut organiser les élections, si et seulement s'il y a, je veux dire, la volonté politique. On ne demande pas au champ d'avoir la volonté politique s'il y a respect de la Constitution et des lois de la République. Bravo, 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 bravo. L'ambiance est la mouka, le corps d'un intérêt rentrant le premier ministre honoraire, l'excellence, nous vous agressons toutes nos félicitations et vous souhaitons plus succès dans cet exercice. Merci beaucoup. Ok, on procède à la distribution des... Merci. Les journalistes ont surtout dans la grande salle de l'Université. Comment est-ce que ça va ? Et d'ailleurs, je vois. Arrégé, arrégé. C'est un masable, c'est un masable, c'est un masable. Merci. Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Le président de la République élu, Martin Fayoudou, et l'ancien premier ministre Adolfo Mezuto, travaillent main dans la main pour sortir le peuple congolais de ces bourbiers, de cette extrême pauvreté. Nous n'avons pas le temps pour des spéculations ou des sipitations. Ceux qui voulaient raconter, ont raconté. Ceux qui voulaient sipiter, ont sipité. Ceux qui voulaient faire le buzz, ont fait le buzz. Nous, nous nous intéressons à l'essentiel. L'essentiel pour le président élu, Martin Fayoudou, et pour les coordonnateurs de la Mokadolfo Mezuto, y compris pour Prince Eping et les autres, c'est le Congo. Est-ce que vous avez vu l'état dans lequel se trouvait le Congo ? Mais ce tirombo a réussi en trois ans de faire du Congo un véritable foutoir sur tout le plan. Et la mission de Mezuto, la mission de Fayoudou, c'est de faire en sorte que le Congo remarche à nouveau sur ses dépieds. Donc, les suppositions, les racontaires des gens ne nous intéressent pas. L'unité règne au sein de la Mokad. Je vous ai dit, je vous répète aujourd'hui, qu'il y a une unité parfaite entre le président Élu-Martin Fayoudou et Adolfo Mezuto. Prêve, après cette présentation de notre proposition de la loi portant l'identification et l'enrôlement, nous venons de faire la remise et la reprise. Demain matin, nous serons dans l'avion pour Mbandaka. Après Mbandaka, nous irons à Bikoro. Ce qui nous intéresse, c'est le Congo. La Mokad, c'est un peu comme un corps humain, un corps vivant. Il y a des mouvements. On peut avoir des désaccords si mode opératoire. Mais en tout cas, l'essentiel est que l'unité est là pour faire gagner le Congo en 2023 parce que la coalition de la Mokad est prête pour les élections de 2023, telle que vous l'avez entendu de la part du coordonnateur entrant et celui sortant. Les élections en 2023, c'est avec quelle CENI ? La CENI de Kadima ou bien il y aura une autre CENI ? Il y aura une CENI issue des consensus entre les parties prenantes. Madame, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. Nous ne sommes pas dans une opération de Miss Monde. Il s'agit d'une élection. Et les vies des millions de Congolais en dépendent. Si M. Félix Chiroumbo pense que c'est une espèce de rallye Paris-Dakar, il va s'amordre les doigts. La Mokad se prépare et ça, ce n'est pas de la blague. Vous avez vu Nouvel Élan, vous avez vu SID, vous avez vu ADD Congo. Bref, la Mokad est prête. Même s'il y a une élection demain, nous allons aller et les gagner. Mais avec une CENI issue du consensus, d'où la nécessité, l'impérieuse nécessité d'obtenir un consensus entre les parties prenantes. C'est possible. Et deux semaines suffisent pour qu'on aboutisse à ce consensus. Bon, il y en a qui parlent de glissement, qui parlent du changement de la Constitution ou de la modification de la Constitution, ils peuvent érever. En tout cas, pour nous, la Constitution sera respectée. Et la Constitution doit son ensemble. Qu'est-ce que les parties prenantes refusent le boycott de votre opposition ? En tout cas, un peuple, c'est un peu comme de l'eau. Quand vous refusez de tracer une voie pour l'eau, elle se chargera à tracer sa propre voie. Nous sommes convaincus que le peuple congolais est suffisamment mieux pour exiger et obtenir un consensus. Et nous sommes convaincus que nous l'obtiendrons. Sinon, c'est le chaos. Alors, personne n'a envie de revoir le chaos. Déjà, on vit le chaos avec ce régime compétent et illégitime de Chile et Jelou. Et nous n'avons pas besoin de voir le pire, parce que le pire est déjà là. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux.